Dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices longue AC, nous allons toujours travailler sur la partie des fonctions et cette fois nous allons créer un programme qui va contenir une fonction qui permet de vérifier ou bien de déterminer si un nombre saisi par l'utilisateur est premier ou non. Déjà un nombre premier n'est divisable que par un et lui-même. Alors pour vous donner une idée claire sur l'objectif du programme, alors l'utilisateur doit saisir un nombre n et après le programme va afficher premier ou non en utilisant bien sûr une fonction qu'on doit la définir et l'appeler. Par exemple si on donne à cette fonction là 17, alors la fonction doit nous afficher que ce nombre là est premier. Avant de passer à la solution, je vous donne la méthode qu'on va suivre. D'abord on demande à l'utilisateur de saisir le nombre n. La deuxième étape, on va déclarer une variable i premier sur une variable de notification. Alors au départ on va l'initialiser avec 1, alors là ça c'est l'instruction. Ensuite l'étape suivante, on va exécuter une boucle qui va aller à partir de 2 jusqu'à n sur 2. Alors si vous voulez vous pouvez aller jusqu'à n moins 1, donc pas de problème. De toute façon les nombres à partir de n sur 2 jusqu'à n moins 1 ne divisent pas le nombre n. Et pour cette raison là on s'arrête au niveau du nombre n sur 2. Et bien sûr on va aller avec un pas de 1, c'est à dire 2, 3, 4 et ainsi de suite. Voilà, par exemple pour le nombre 13, on va aller à partir de 1 jusqu'à 6. Alors on va voir, est-ce qu'il y a un nombre parmi ce nombre là qui divise le nombre n ? Alors pour faire ça, on va utiliser la méthode suivante. Alors si on trouve un nombre parmi ce nombre là qui divise n, c'est à dire le reste de la division euclidienne de n sur ce nombre là est 0. Ce qu'on va faire, on va changer la valeur de la variable de notification i premier et on va mettre la valeur 0 et on s'arrête. Puisqu'on a trouvé un nombre différent de 1 et différent du nombre en question, c'est à dire le nombre n, qui divise ce nombre là. Alors ce nombre là n'est pas un nombre premier. Sinon, on ne fait rien. Alors dans ce cas là, par exemple pour 13 avec 2, est-ce que 2 divise 13 ? Non. On passe à 3, est-ce que 3 divise 13 ? Non. 4 ? Non. 5 ou 6 ? Non. Et 6 ? Non. Comme vous voyez là, la valeur de i premier reste 1. Alors si la valeur de i premier reste 1, signifie que ce nombre là, i premier. Sinon, si la valeur de i premier passera à 0, alors on a déjà trouvé un nombre qui divise ce nombre là. Alors le nombre n n'est pas un nombre premier. Et voilà, donc la dernière chose, il faut vérifier cette condition là. Dans notre cas, est-ce que i premier est égal à 1 ? Oui, alors 13, dans ce cas là, c'est un nombre premier. Alors voilà, donc ça c'est la méthode qu'on va essayer maintenant de l'utiliser, bien sûr à travers une fonction qu'on va la définir et puis l'appeler. Et après on va donner la main à l'utilisateur pour saisir quelques valeurs et on va vérifier est-ce que le nombre saisé par l'utilisateur est premier ou non. Alors maintenant, nous allons passer à CodeBlocks pour traduire cette méthode. Alors, comme l'habitude, on commence avec le programme principal. Alors on demande à l'utilisateur, bien sûr, de saisir un nombre n et pour cette raison là, on va déclarer une variable n et on va écrire ce message là. Alors, vis entrer un nombre, on va afficher ce message à l'utilisateur. L'étape suivante, on va récupérer ce nombre là, aller de scanf de la manière suivante pourcentage d et après l'adresse de la variable n. Voilà, donc ça c'est la première partie. Maintenant, il faut appeler la fonction premier. Alors, bien sûr, avant de l'appeler, il faut la définir. On va définir l'ensemble des instructions de cette fonction. Cette fonction ne retourne aucune chose. Il permet d'afficher soit premier ou non premier. Et pour cette raison, le type de retour c'est void ou bien vide. Alors, premier, voilà. Et entre deux parenthèses, le paramètre c'est le nombre saisi par l'utilisateur ou bien n dans ce cas là. Voilà, maintenant l'étape suivante. On va utiliser la méthode qu'on a déjà expliquée. Alors, la méthode qu'on a déjà expliquée consiste d'abord à déclarer la variable i premier. C'est une variable de notification qui va contenir la valeur 1 au départ. Et après, on va utiliser une boucle for qui va commencer à partir de 2, comme on a déjà vu. Donc, puisque 1 divise tous les nombres. Alors, là, on va déclarer la variable i, comme ça. Ensuite, on va aller jusqu'à i, donc inférieur à n sur 2. Ensuite, point virgule i plus plus. Alors là, donc normalement, on doit aller jusqu'à n sur 2. Donc, inférieur ou égal n sur 2. Et avant de faire les autres tâches, donc il faut bien sûr déclarer i premier. Voilà. Alors, maintenant, on va voir, est-ce qu'il y a un nombre? Donc, i qui divise n. Alors là, égal, égal, 0. Si on trouve un nombre, tout simplement, ce qu'on va faire, on va changer la valeur de i premier. On va mettre 0. Et on va arrêter les instructions. Donc, pas la peine de continuer, puisque le nombre en question, c'est un nombre non premier. Voilà. Donc, après la fin de la boucle, maintenant, nous passons à la vérification de la condition suivante. Si la valeur de i premier reste 1, alors directement, on va afficher à l'aide de cette fonction-là, que %d, dans ce cas-là, le nombre est un nombre premier. Voilà. Donc, ça, c'est la première chose. Donc là, on va afficher n. else, on va afficher le message suivant. Alors, d est un nombre non. Voilà. Premier. Voilà. Donc, maintenant, c'est le temps d'appeler la fonction premier. Voilà. On va mettre entre deux parenthèses la valeur saisie par l'utilisateur. Voilà. On va l'appeler maintenant. Donc, est-ce qu'il y a des erreurs? Oui. Donc, il y a une erreur. Donc là, il me manque le point virgule. Exécuter à nouveau. Donc, pas de problème. On va saisir 13. Donc, normalement, 13, c'est un nombre premier. Voilà. On va saisir d'autres nombres. Par exemple, le nombre, par exemple, 10. C'est un nombre non premier. Voilà. Alors, comme j'ai déjà mentionné, là, l'avantage des fonctions, c'est que vous pouvez l'appeler plusieurs fois sans écrire à nouveau les instructions de la fonction. Voilà. Donc, là, comme vous voyez là, on va l'appeler pour plusieurs, par exemple, le nombre. Alors, voilà. Donc, là, vous pouvez choisir ce nombre-là aléatoirement. C'est un nombre non premier. Voilà. Et voilà. Donc, maintenant, on va exécuter pour voir. Voilà. On va saisir un nombre aléatoire, par exemple. Ce nombre-là. Donc, c'est un nombre non premier. Alors, pour les autres, 16 non premier, 9 non premier, 33 non premier. Ce nombre-là. 97. C'est un nombre premier. Et 7 est un nombre premier. Et voilà. Donc, ça, c'est la solution de cet exercice à l'aide des fonctions. Si vous avez d'autres solutions, d'autres propositions, merci de les partager dans la section des commentaires. Sous-titrage ST' 501